Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la gare centrale de la Défense et nous avons devant nous un écran interactif dont la promesse est coque de smartphone, protégez et personnalisez votre smartphone avec vos photos. Alors nous avons trois ingrédients, donc un smartphone, une carte de crédit et puis Emma qui va bien vouloir faire le test. Tu es prête Emma ? Oui, je suis prête. C'est parti. Donc on voit qu'on a les modèles Apple et Samsung donc ça s'arrête à l'iPhone 6 et pour les Samsung au S5 donc ils sont un petit peu en retard. Donc là on a un iPhone 6. Donc on va tenter. Donc on va choisir la coque avec la photo. Donc on s'est connecté par Wifi cette fois-ci parce que le câble ne marche pas. J'envoie une photo que j'ai sélectionné sur mon iPhone. Donc je vais me reconnecter à la borne Wifi. Donc apparemment je suis bien connecté. Voilà donc là on a notre photo que j'ai sélectionné. Alors je suppose qu'il va falloir la recadrer. Voilà. Et donc là on va payer en carte bancaire. Et normalement nous devrions avoir notre coque. Ça a l'air d'être fini. Bon bah il y a eu un problème parce que j'ai reçu une coque sans la photo. Voilà. Voilà donc quelle est ton impression alors sur cet écran interactif Emma ? Ben c'était un peu plus fluide que l'autre appareil photomaton. Pourtant c'est de la même distribution. On y est arrivé beaucoup plus facilement. Après c'est peut-être parce que c'est un iPhone aussi. Et que sur Samsung ils ont un logisquel qui a été moins performé. Donc bon finalement on a eu la coque sans photo. Mais on a quand même un résultat. Voilà. Donc on a tenu on va dire toutes les promesses. Sauf la plus importante. C'est-à-dire d'avoir une coque smartphone personnalisée avec sa photo. Voilà. Merci beaucoup Emma. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada